La chaire de développement durable environnement énergie et société permet au collège de France, avec le soutien de la compagnie Total, d'inviter chaque année un spécialiste des questions fondamentales qui affectent le futur de notre planète. Depuis 2008, nous avons accueilli successivement le démographe Henri Léridon, l'économiste Nicolas Stern, le chimiste Jean-Marie Tarascon, qui est depuis devenu titulaire d'une chaire permanente, le biochimiste Paul Colonna et l'année dernière la spécialiste des sciences de la Terre Annie Caznav. Sous différents angles, nous ont tous décrit une Terre que l'homme perturbe de plus en plus par le développement rapide de sa population et par des activités qui ont un impact toujours croissant sur l'environnement. Les conférences qu'ils nous ont présentées ont été autant de cris d'alerte, mais nous ont aussi donné des raisons d'espérer quand elles ont indiqué des voies possibles vers un avenir maîtrisé de la planète. La série de cours que Gilles Boeuf inaugure aujourd'hui nous parlera de la biodiversité menacée de notre écosystème et traitera de la question de savoir si l'homme, par son action sur l'environnement, n'est pas en train de mettre en place les conditions d'une crise massive d'extraction des espèces, comparable à celles que les paléontologues ont mises en évidence dans le passé. Après des centaines de millions d'années durant lesquelles ce sont de grands facteurs naturels qui ont été les forces évolutives de la planète, nous serions entrés depuis deux siècles environ dans l'anthropocène, une ère où l'humain, par ses activités et son action directe sur les écosystèmes, est devenue la force la plus puissante déterminant l'évolution du monde vivant. Cette nouvelle étape dans l'histoire de la biosphère se caractérise par une transformation très rapide de notre environnement, engendrée par un accroissement brutal de la population des humains qui s'est produite sur une échelle de temps très courte, comparée à celles qui ont caractérisé les passages d'une ère à l'autre dans le passé. Cette explosion de la population est notamment la conséquence du développement par les hommes d'outils technologiques ayant conduit à l'accroissement de la production agricole, au prélèvement intensif des espèces dans les océans et à la déforestation rapide sur de grands espaces continentaux. Et la transformation que nous vivons actuellement, à la différence des précédentes, qui agissaient, si l'on peut dire de façon aveugle, est produite par un agent, l'homme, qui est capable de réflexion sur lui-même. Cette remarque nous conduit alors à une question essentielle et angoissante. L'humanité, qui par son intelligence créatrice a été capable de modifier de façon si profonde son environnement et qui en est consciente, saura-t-elle contrôler les transformations qu'elle a induites pour conduire sans catastrophe la nature vers un état d'équilibre lui permettant de survivre en maintenant une biodiversité indispensable à son équilibre ? Serons-nous, sur des constantes de temps aussi brèves, modifier nos comportements largement déterminés par un patrimoine génétique dont l'évolution est lente à l'échelle des transformations que nous vivons ? En d'autres termes, nous ne sommes-nous pas menacés par l'inertie de notre humanité ? Cette inertie devant être prise dans un double sens. Inertie au sens de l'incapacité à changer rapidement de trajectoire, tel un train roulant vers la catastrophe sans pouvoir être arrêté, ou encore inertie de nos systèmes de gouvernement incapables de prendre des décisions qui auront des effets au-delà de l'horizon d'échéances électorales rapprochées. Allons-nous assister de façon lucide mais impuissante à l'appauvrissement inéluctable de la biodiversité ? Ce serait alors la tragédie de l'homo sapiens, l'être qui sait ce vers quoi ses actions conduisent mais qui ne pourrait rien faire pour les modifier. C'est à ces questions que Gilles Boeuf cherchera à donner des réponses dans ses cours. Avec la passion et le dynamisme communicatif qui le caractérisent, il va nous brosser à grand trait l'histoire de l'évolution biologique de notre planète, depuis les origines de la vie jusqu'à l'émergence des sociétés humaines qui ont eu un fort impact sur la biosphère, d'abord par le développement de l'élevage et de l'agriculture, puis de façon accélérée par celui de l'exploitation intensive des sources d'énergie et l'avènement de la société industrielle. Il analysera ensuite les effets induits par l'homme sur la biodiversité des océans et des continents, avant d'aborder les problèmes actuels liés au développement des villes et des transports. Il nous présentera, je l'espère, des raisons de penser que l'intelligence créatrice de l'humanité lui permettra de trouver les moyens de limiter les effets négatifs de ses activités et de contrôler l'évolution de la biosphère qu'elle a elle-même provoquée. Grand spécialiste de la migration des saumons, Gilles Boeuf est un océanographe internationalement reconnu. Des années d'exploration l'ont fait aussi botaniste, entomologiste et paléontologue. Ses compétences l'ont conduit à une chaire de professeurs à l'université Pierre et Marie Curie et à la présidence du Muséum national d'histoire naturelle. Au cours de sa carrière, il a présidé de nombreux conseils scientifiques et dirigé plusieurs organismes étudiant la biosphère sous différents aspects. Ses activités et sa compétence ont été reconnues par de multiples distinctions, dont la dernière et non la moindre à la grande médaille Albert Ier de l'Institut océanographique de Monaco, qui vient de lui être décerné. Gilles Boeuf est un passeur de savoir, capable de vulgariser, au bon sens du terme, les aspects les plus pointus de la biologie et de faire comprendre les enjeux pour la planète et l'humanité des mutations rapides qu'elle vit actuellement. Je suis sûr que ces cours vont vous donner l'occasion de vous en rendre compte et je lui cède maintenant la parole pour qu'il nous présente sa leçon inaugurale intitulée « Biodiversité de l'océan et la forêt à la cité ». Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors en premier lieu, vous imaginez l'émotion de me retrouver ici ce soir avec vous. C'est vrai que je suis habitué à faire des conférences, mais là le site et les circonstances sont très particulières. Donc moi je remercie beaucoup l'Assemblée des professeurs de m'avoir élu sur cette chaire. Je remercie mon parrain, bien sûr, Édouard Barre avec ses deux complices Clément Sanchez et puis Alain Prochian et je suis absolument ravi d'être avec vous ici ce soir. Merci bien sûr aussi à tous ceux qui sont venus m'écouter, qui sont de mondes très différents. Il y a beaucoup de scientifiques qui font de la recherche fondamentale. Il y a le monde de l'entreprise avec lequel on cohabite de plus en plus. Mieux que cohabiter, on coopère, c'est extrêmement important. Le monde associatif aussi de la protection de la nature. Il y a même des gens qui viennent de banques et qui sont de plus en plus intéressés par ces questions aujourd'hui, qui sont absolument déterminantes. La question est très simple, effectivement, c'est l'humain est apparu à une époque de l'évolution de cette planète et il y a pris une place fantastique. Et c'est lié à une histoire de ma vie parce qu'au départ je suis un endocrinologue. D'ailleurs j'ai un papier qui sort dans un PNAS ce matin sur la mélatonine. J'en parle avec Pierre Corvole à l'instant. Et en 2001, je lis un papier de Steve Palombie qui dit en fait le plus puissant moteur de l'évolution, ce que rappelait M. l'administrateur à l'instant, ce n'est plus aujourd'hui des choses qui ont toujours été là depuis le début de la vie sur cette planète, c'est la présence d'une espèce sur les deux millions connus et qui en plus je dirais qui a eu le culot de s'appeler sapiens. Donc soit on devient sapiens assez rapidement, soit effectivement on aura quelques soucis. Et donc ça m'a bouleversé, je suis parti. Donc à l'époque j'étais à Bagnous et ça m'a amené à prendre différentes responsabilités, le muséum et à m'amener ici. Et la rencontre avec Jean-Pierre Changeux aussi il y a quelques années à Bagnous m'a également beaucoup fortifié et j'ai accompagné la première sortie du Collège de France à l'extérieur, c'était à Bruxelles en 2006 pour faire une conférence justement sur la biodiversité. Alors simplement pour terminer ici, ce soir avec beaucoup d'émotion, je vais dédier ma leçon inaugurale à Robert Barbeau qui était vraiment mon maître. Robert a disparu il y a quelques jours, j'ai dû prononcer beaucoup de paroles sur lui, on a rendu un hommage à l'UNESCO vendredi et puis on lui a dit adieu mardi, c'était extrêmement difficile pour moi. J'avais beaucoup d'amour et d'admiration pour lui parce qu'en dehors du grand scientifique qu'il était, qui a révolutionné l'écologie en France, autant au CNRS, à l'Université de Paris-Marie-Curie qu'au muséum, Robert était quelqu'un de profondément amoureux de l'humanité. Et je crois que c'est des choses absolument essentielles pour moi. Donc je dédie, si vous me permettez, cette question inaugurale. Merci. Alors l'histoire que je vais vous raconter, effectivement, elle est sur une très longue période. Alors aujourd'hui, biodiversité, c'est quoi ? En fait, si j'avais accepté cette position de président du muséum en 2009, c'est parce que je savais en 2010 que les Nations Unies allaient consacrer l'année à la biodiversité. Et c'était vraiment mon combat depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, il y avait trois questions au début de l'année 2010. C'est quoi la biodiversité ? Pourquoi il faut qu'on s'en préoccupe ? Et surtout, il ne faut pas arrêter de s'en préoccuper à la fin de l'année 2010. Il faut continuer par la suite. Alors ici, nous étions à Espiritu Santo, une petite île d'archipel du Vanuatu, en 2006, 150 chercheurs, et on faisait un inventaire de diversité dans les milieux forestiers, les milieux côtiers, dans le karst et également dans les jardins. Parce que lorsque les Lapitas, il y a 3000 ans, découvrent ces îles, ils arrivent bien sûr avec leur comptage d'animaux associés. Et ça, est-ce que c'est la biodiversité ? Non, simplement, c'est un inventaire, c'est un catalogue que l'on fait. Là, je vous montre une région de France que je connais bien, qui s'appelle Bagnole-sur-Mer, un petit village en pays catalan, où vous avez une jolie image, après le film qu'on a vu sur la France il y a quelques jours, avec la Méditerranée, avec des fonds ici rapidement à 2 km, et puis ici des sommets au Canigou, on a presque 3000 m, ce qui veut dire que sur moins de 50 km, on passe de moins de 1000 à plus 3000, 5 km de différence, c'est très important. Vous imaginez l'infini de niches qui peuvent exister dans de tels milieux. Et si on regardait effectivement, comme on l'a fait ici, la diversité sur les nombres d'espèces, c'est assez pauvre aujourd'hui, parce que l'humain, il fait une monoculture, celle de la vigne évidemment, les appellations Koliour et Bagnous. Et pourtant, chaque mètre carré qui est là vous donne un vin différent. Donc vous commencez à voir que la diversité, ce n'est pas uniquement un problème de catalogue. Je vous ai mis ici une image que j'aime beaucoup, c'est un tube digestif du bébé humain à la naissance. On a tous été bébé humain à la naissance à un moment. Et quand on regarde un petit peu ce tube digestif du bébé, on se rend compte qu'il est quasi axénique lorsque la maman l'a en elle, il n'y a pas de bactéries. Et on voit les bactéries au moment justement de l'accouchement, qui se précipitent du tractus génital de la maman vers ce bébé. Un bébé humain, il met deux années. On a tous mis deux ans à stabiliser notre propre fleur intestinale. Et quand on regarde, quand on fait un séquençage massif sur ces milieux, on trouve de la place pour à peu près un peu plus de 1000 espèces de bactéries. Et on en connaît 480. Donc sur un écosystème aussi proche de nous, puisqu'il est au sein de chacun de nous-mêmes, on ne connaît même pas la moitié des espèces. Donc imaginez ce qu'il en est pour la forêt tropicale ou les abysses sous-marines. Il n'y a pas de vie sans eau. Je vous ai mis une image du désert d'Arabie ici. Et voilà ce que l'homme aujourd'hui a construit sur cette planète. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écologie urbaine prend tout son sens avec des questions qui sont fondamentales sur le retour de la biodiversité en ville. Alors la biodiversité, en fait, va partir d'une géodiversité ancestrale. Et moi, j'aime beaucoup cet objet du muséum. C'est vraiment pas beau. C'est un morceau de roche qui paraît vraiment très banal. Vous le regardez sans aucun respect. Vous le coupez, vous mesurez là-dedans les isotopes du chrome et vous le datez à 4,6 milliards d'années. Ce caillot est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Vous en pleurez quand on fait une caresse à un objet comme celui-là. C'est absolument extraordinaire. Et sur une géodiversité qui était là au départ, il y avait une mer, il y avait un océan avec de l'eau probablement d'origine extraterrestre. Il y avait des vagues, il y avait du vent, il y avait des effondrements de terrain. La biodiversité se construit il y a environ 3,85 milliards d'années à partir de cette géodiversité. Je vous ai mis ici les deux écosystèmes les plus riches en espèces. La forêt tropicale humide, je vous ai mis ici la réserve de Buindi, des gorilles de montagne, dans les Virungas, à la frontière du Congo et de l'Ouganda, où on peut trouver peut-être 50 000 espèces par kilomètre carré. Beaucoup d'insectes, évidemment. Et je vous ai mis ici le milieu le plus riche dans l'océan. C'est l'écosystème corallien. On est aussi au sud de la Nouvelle Calédonie. Là, on peut trouver 7 à 8 000 espèces sur un kilomètre carré de corail. Le corail en mer a un peu la même signification que la forêt tropicale sur les continents. Le corail, c'est 2,5% de la surface des océans. C'est plus largement plus du tiers toutes les espèces connues dans les océans. Pour terminer sur une définition très simple, la biodiversité, pour moi, c'est la fraction vivante de la nature, tout simplement. Et pour l'exprimer encore plus simplement, avec une image très chère à Jacques, qui est dans la salle, c'est ça la biodiversité. Quand on montre des beaux catalogues et tout, c'est ça la biodiversité. Quand je montre ceci aux Etats-Unis ou en Chine, bien sûr, le Frenchman a toujours ça. C'est sympa. Que serions-nous sans notre vin rouge, notre pain et notre fromage ? Tout est là. Ce sont des odes à la diversité biologique. Et l'humain les utilise depuis très longtemps. Grattez une croûte de cantal, vous regardez les acariens, pendant une semaine, vous n'en mangez plus, c'est plein de poils et plein d'épines, et après, c'est tellement bon, vous vous en mangez au bout de quelques temps. Le corps humain est une ode à la biodiversité. Il y a plus de cellules, au moins dix fois plus, de cellules non humaines, dans et sur un humain, que de cellules humaines. Donc, c'est notre retour en fait à cette diversité. Souvent, on me dit, mais pourquoi il faut la protéger ? Parce que nous sommes la biodiversité. L'humain ne peut pas vivre sans elle. Et je vous rassure, on est beau avec ça. On ne serait même pas beau du tout d'ailleurs si ça n'existait pas. Alors, l'humain s'est mis à élever quelques espèces. Sur les deux millions d'espèces connues déposées dans les musées, on en a choisi quelques-unes. Et ces vaches, bien sûr, qui sont partout, 1,5 milliard de vaches sur la Terre aujourd'hui, qui nous posent des soucis très importants. Pour produire un kilo de viande de vache en culture, il faut 15 000 litres d'eau, 15 mètres cubes d'eau. Et aujourd'hui, cette biomasse de vache est gigantesque, bien plus forte que la biomasse d'humains. Il y a beaucoup de populations qui ne mangent pas de vache, mais ils en ont parce que c'est un symbole en fait de richesse. On peut aller en Inde ou en Madagascar. Donc, soucis pour ramener dans un contexte de simplicité de ce qu'est la biodiversité. Alors, n'oubliez jamais les micro-organismes. Ça, c'est une goutte d'eau de mer à Bagnouls. Et on va allumer en fait dans cette goutte d'eau de mer, après des travaux de cytométrie en flux, avec des sondes moléculaires différents êtres vivants de cette masse d'eau. Vous avez des protozoaires, vous avez des millions de bactéries et des milliards de virus. Et si je vous montre ceci sur une goutte d'eau de mer, c'est vrai aussi dans les sols. Je dirais pour moi qu'il y a trois écosystèmes extraordinaires à travailler. Ça serait bien sûr une goutte d'eau de mer, ou que vous la preniez. Ça serait un fragment de sol dans une forêt tropicale. Et ça serait notre biome intestinal au sein de chacun de nous-mêmes, notre tube digestif. Avec ça, je pense qu'on peut raconter énormément de choses. Alors, tout a commencé dans l'océan. Mon histoire a commencé dans l'océan. Il y a à peu près 3,85 milliards d'années. Dans cet océan ancestral, qui commence à acquérir une stabilité, la vie va apparaître. Alors, je vous ai mis ici la composition de l'eau de mer. C'est tellement stable et c'est tellement constant partout qu'on a pu déposer à Copenhague un volume d'eau de mer, qui est l'eau de mer universelle. Imaginez ça pour un fragment de sol ou pour une rivière en douce, ça ne peut pas marcher. Partout, 11 millimoles de potassium. Où que vous alliez, c'est l'histoire ancestrale de l'océan. Et quand le vivant y est apparu, bien entendu, il a dû tirer parti pour pouvoir exister de cet environnement en fait physique. Moi qui suis un physiologiste, Pierre Corvole qui est à côté, ces relations entre la physique universelle et le biologie qui va apparaître dessus est essentielle. Et l'océan est très, très stable. Ça explique pourquoi aujourd'hui on me pose souvent la question. Il y a beaucoup moins d'espèces dans les océans que sur les continents. Il y a à peu près 13% du monde connu des espèces vivantes qui vient de l'océan parce que depuis 100 millions d'années, il a exactement le même pH, la même pression osmotique, la même température au fond, la même noirceur. On est dans le noir total quand on est à 3 km de profondeur, bien sûr. Tout est extrêmement stable et on dit souvent en sport, pourquoi on change une équipe qui gagne ? L'océan a spécié à son rythme depuis très longtemps. Et c'est quand la vie sortira des océans, beaucoup plus récemment, qu'on verra un petit peu changer les choses. Alors je vous ai mis ici ces origines de la vie rapidement, donc une image très émouvante. C'est le plus ancien fossile connu. C'est une colonie de cyanobactéries trouvée en Australie, datée à peu près à 345 milliards d'années, 3450 millions d'années. Et je vous ai mis la même que j'aurais pu ramasser avant de venir au collège tout à l'heure dans une flaque d'eau ici en venant là, en plein Paris. Des cyanobactéries actuelles qui ressemblent étrangement à nos cyanobactéries si anciennes, en fait, qui vous montrent en fait que l'évolution des formes, elle peut garder une grande stabilité pendant très longtemps. Elles sont toujours là avec nous. Je dis souvent, dans la mesure où un être vivant va ici, avec moi, au même endroit, au même moment, on a la même histoire évolutive, bien sûr. Alors ensuite, ces bactéries se sont diversifiées et puis vont se passer trois événements essentiels dans l'océan ancestral. L'apparition du noyau avec des cellules beaucoup plus grandes, ce qu'on appelle Eucaria. Et pratiquement au même moment, on est vers 2,2 milliards d'années. la capture de bactéries extérieures qui vont être absorbées par ces cellules, pas digérées, qui vont être des symbiontes. Et on en est rempli. Toutes nos cellules ont effectivement des mitochondries, des petites machines énergées de la cellule, avec leur propre petit ADN qui raconte l'histoire de la capture, justement, dans l'océan ancestral de ces bactéries. Et ça nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Elles sont uniquement d'origine maternelle. Donc on peut retracer l'histoire à travers les mamans en mesurant les vitesses d'évolution des mitochondries par rapport au noyau des cellules. Donc le noyau, ensuite la capture de ces bactéries et les placent un peu plus tard chez les végétaux verts. Troisième événement, ça va être la pluricellularité. Un gisement au Gabon sur lequel on a travaillé. On a publié ça dans Hitcher, des gens du muséum, Philippe Jean V, j'ai vu qui est arrivé tout à l'heure, en juillet, il y a deux ans. Et là, effectivement, on a des signatures géochimiques de pluricellularité. Donc c'est très ancien. Donc on a dit le noyau, les bactéries qui vont devenir des petits saliandres de la cellule, la pluricellularité. Et le quatrième événement essentiel, c'est le sexe, c'est la sexualité, qui apparaît quelque part. Une sexualité, au départ, ce n'est pas très branchant. La sexualité, chez les bactéries, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons, une A et une B, mais elles font un fabuleux process qui consiste à échanger par un transfert latéral des gènes. Et c'est un puissant moteur d'évolution. La sexualité a été extrêmement importante dans la diversification du vivant. Alors là, juste un travail qu'on a publié il y a quelques temps, j'ai regardé un petit peu les espèces marines par rapport aux espèces continentales. Je suis extrêmement intéressé sur cette question. Pourquoi ? Dans le plus grand milieu offert à la vie, qu'est l'océan, c'est 99% en volume du milieu offert à la vie, et il n'y a plus que 13% des espèces. Alors ça revient à la stabilité que j'évoquais tout à l'heure, et aussi à une histoire, en fait. Il y a beaucoup moins d'espèces, mais beaucoup plus de groupes anciens. Ce sont les 12 groupes. On a classé les animaux en 31 grands groupes, qu'on appelle des phylas. Eh bien, 12 d'entre eux n'ont jamais été capables de quitter l'océan. Tout est apparu dans l'océan. Il n'y a pas de groupe apparu sur les continents. Certains ont été capables d'en sortir. Cela, jamais. Alors je prends les équinodermes, cher à mon ami Bruno qui est là. On connaît à peu près aujourd'hui un peu plus de 14 000 espèces. Ils sont apparus il y a à peu près 600 millions d'années dans l'océan ancestral. Ils n'en sont jamais sortis. Alors on connaît effectivement les équinodermes. On connaît aussi les tuniciens. Mais qui connaît ici, effectivement, les ketoniates ici, ou les ciponcula, ou les clénozoaires, sont des groupes exclusivement marins, certains extrêmement anciens. Alors l'histoire après va passer sur le littoral. Et vous verrez, c'est très important le littoral. Vous allez voir pourquoi. Donc pourquoi pendant très longtemps la vie ne sort pas d'océan ? Pour une raison très simple. Toutes les cellules sont constituées d'eau. Tout ce qui est vivant est fait d'eau. Ça je ne l'ai pas dit, mais ici tous dans la salle, c'est deux tiers d'eau. Un bébé humain à la naissance, c'est trois quarts d'eau. On a fait un congrès récemment avec les gens de Neurospin à Saclay. Dans le cerveau humain, l'eau est extrêmement importante. Notre cerveau, c'est 80 % d'eau. Ça devrait ramener à beaucoup moins d'arrogance l'humain quand on réfléchit un petit peu à ça, bien entendu. Et vous regardez ici, ce littoral est génial. C'est le mélange entre eau salée et eau douce. C'est l'eau somâtre. Et quand on regarde les pressions osmotiques, les salinités de ces mineux somâtres, regardez, c'est votre sang. Tous ici dans la salle, on a 302 milliosmoles de pression osmotique. On a 140 millimoles de sodium, 100 de chlorure. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la zone littorale. Pourquoi la vie ne sort pas de l'océan au début ? Parce que chaque cellule est constituée d'un milieu qui correspond à de l'eau de mer. Si on prend un corail, une éponge marine, les équinodermes qu'on évoquait. Donc, dès qu'ils se rapprochent de la côte, pour des raisons physiques, l'osmose, c'est de la physique, ce n'est pas de la biologie, eh bien, lorsqu'elle se rapproche de la côte avec des membranes biologiques qui les séparent de l'extérieur, l'eau de la rivière va les envahir. Et on revient en arrière. Et c'est parce que, par hasard, sans aucun dessin intelligent, vers 600 millions d'années, les êtres vivants, un peu comme nos crustacés actuels, plus tard les poissons, vont inventer un milieu différent qui va être le sang qu'on a tous ici aujourd'hui, à peu près un tiers d'eau de mer. Et là, on pourra aller vers l'estuaire, on pourra aller vers les continents et aller vers les rivières. Et moi, ce que j'aime dire beaucoup, c'est le crabe, le crabe chinois, qui paraît tout beau être un crabe chinois. Le crabe chinois, il couvre urinage dans une eau de mer totalement salée, il va en eau somâtre, il adore ça, il va en rivière, il court sur la plage et il grimpe aux arbres. Voilà un fabuleux modèle de physiologie extrême, de l'extrême, sans aller chercher des choses extraordinaires, bien sûr. Les mangroves tropicales ont été détruites ici, bien sûr. Alors, la vie sort de l'océan. Il y a à peu près, j'en parle souvent avec Philippe Janvier, vers 440, 445 millions d'années, pour la partie justement élaborée du vivant, on pourrait dire les métazoères, effectivement. Au début, cette vie, elle sort, alors d'abord sous forme de cyanobactéries, à peu près un milliard d'années, des plantes qui vont commencer effectivement à s'installer, puis on voit les premiers animaux dits terrestres, ici, bon, celui-là, il ressemble beaucoup effectivement à des actuels. Ça, ce sont des millepattes. Et quelles millepattes ? Des millepattes de 2,50 m. On est des scorpions de 2,50 m. Je vous rassure, ils n'ont pas passé la troisième grande crise d'extinction. N'empêche qu'ils ont existé à une époque où il n'y avait pas de prédation de grands vertébrés dans les forêts du Carbonifère. Donc, c'est extrêmement important pour expliquer comment ce vivant sort de l'océan. Alors, il n'y a pas une seule fois. Le vivant sort plein de fois de l'océan, en différents endroits, sous différentes formes, à différentes époques. Et il explose par la suite. Alors, juste avant d'en parler, une petite référence à ce que disait tout à l'heure M. l'administrateur, j'ai travaillé 18 ans sur l'immigration des saumons, qui sont un joli modèle pour comprendre la physiologie extrêmement intéressante à creuser quand on va passer de la rivière vers la mer ou de la mer vers la rivière. On s'intéressait beaucoup à l'époque à un système d'enzymes qui s'appelle la NAK-ATPase. On mesurait dans les microsomes de la branchie une activité enzymatique. On se rendait compte que ces petits saumons se préparaient à partir en mer de façon périodique. C'est pour Patrick Martin aussi qui est dans la salle ici. Et on voit effectivement que ce système enzymatique s'active. Si on ne met pas le petit poisson en mer, ça diminue et ça se réactive. Et il part en mer au moment justement où ses niveaux sont les plus élevés. On est passé au niveau ensuite hormonaux, puisque le contrôle était bien sûr totalement hormonal. Et on a fait toute une mesure. Alors on a été les premiers à sortir l'hormone de croissance de poissons, la prolactine. On travaillait beaucoup sur les hormones thyroïdiennes. Et on a mis en fait tout un ensemble d'hormones qui bougent à un moment précis de la vie de ces animaux. Et c'est extrêmement intéressant. Un médecin vous dirait mais ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe là ? Quand on voit tout ça bouger au même moment, c'est le moment où l'animal se métamorphose et a envie de partir. Et on a fini avec des amis médecins quand j'étais encore à Brest où ici on a regardé un autre transporteur que l'NAKTPase qui est le canal chlore qui lorsqu'elle est mutée déclenche la mycoviscidose qui est quand même une maladie très importante chez l'humain. Et cette maladie génétique récessive autosomale, on l'a beaucoup travaillée simplement en se rendant compte que dans les glandes rectales de requins et dans les branchies de poissons il y en avait énormément. Une glande rectale de requins je dirais qu'il y a deux protéines qui font 50% des protéines l'NAKTPase et le canal chlore. Et l'eau de mer c'est NACL. Vous voyez que ce sont des choses intéressantes. On a pu démontrer comme ça que selon le type de mutation qu'on avait sur le gène du CFTR on avait des sévérités différentes de la mycoviscidose. La vie sur des océans une forêt du Carbonifère va être 345 millions d'années avec la vie qui va s'installer et vous aimez les grandes forêts tropicales actuelles ici une en Afrique ici une en Amérique du Sud où on a ici des espèces de façon incroyable. On connaît 125 arbres de Brest au Japon puisqu'ils sont bien connus les arbres on n'en trouve pas tous les jours vous savez. Sur un kilomètre carré de forêt tropicale en Colombie on peut trouver 700 espèces d'arbres et sur un arbre de Colombie 700 espèces de coléoptères. On dirait ça sert à quoi tout ça ? C'est Aldein qui disait si Dieu existe en tout cas il aime les coléoptères. C'est absolument vrai puisque à eux seuls il faut à peu près 20% de la biodiversité mondiale. Alors l'histoire que je vous raconte n'a pas été un en fleuve tranquille puisque tout à l'heure on évoquait les crises d'extinction du passé on ne connaît pas grand chose avant 600 millions d'années c'est trop vieux les fossiles sont c'est compliqué on est tout mou il n'y a pas de cuticule il n'y a pas de carapace il n'y a pas d'os si cher à Armand donc depuis cette époque-là les géologues ont mis en évidence une, deux, trois, quatre, cinq grandes crises d'extinction. Alors la crise on la définit comment ? c'est la disparition d'au moins les trois quarts des espèces marine et continentale sur un temps court et c'est là qu'on a le problème avec le monde politique aujourd'hui le facteur temps est essentiel alors quand mes amis physiciens me disent le temps il n'existe pas quand on discute c'est compliqué parce qu'en fait c'est vrai qu'on parle de millions d'années même moi qui manipule ça ou mes amis pédontologues est-ce qu'on se rend compte de ce qu'est un million d'années ou un milliard d'années et ces choses vont se produire sur des temps extrêmement long et c'est vrai que quand on mesure à l'époque on est capable par des nanosondes d'aller chercher des paléotempératures des paléocontenus en oxygène ou en gaz carbonique de l'eau et on se rend compte qu'à cette époque il s'est passé des très grandes crises qui si elles survenaient aujourd'hui éteindraient toute la faune littorale nos équinodermes Bruno seraient quand même très menacés on est ici à Meishan en Chine où on a la chance d'avoir un gisement sur lequel travaillent des collègues du muséum on a donc bien sûr la fin de l'ère primaire le permien le début de l'ère secondaire le trias et on voit qu'on a beaucoup de fossiles beaucoup de fossiles un peu de fossiles un petit peu et il y a un banc ici le 25 qui est quasi vide la vie a vraiment failli disparaître à la troisième grande crise d'extinction on estime que 96% des espèces vivantes sont éteintes la question c'est sur combien de temps et surtout combien de temps il a fallu pour revenir à un état antérieur qu'on évoquait tout à l'heure et c'est là que c'est difficile de discuter avec le monde politique parce que chaque fois on arrive à quand même à des centaines des dizaines de milliers des centaines de milliers d'années sinon le million d'années donc c'est ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui et ce poète chinois qui disait en fait il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche l'éternité pour la refaire c'est vraiment la question qui est posée ici ce papier paru dans les tris il s'appelle How to kill almost all life le débat est lancé sur un papier comme ça bien sûr alors qu'est-ce qui a fait la grande différence qui a fait que l'humain a pris cette importance qu'on évoque ici trois grands événements la domestication du feu les premiers foyers attestés allumés par des humains ils sont envers 800 000 ans dans l'Israël actuel deuxième grande époque c'est le néolithique c'est le baby boom longtemps on avait on parle de la poule et de l'oeuf qu'est-ce qui avait déclenché l'agriculture et l'élevage est-ce que c'était le fait que les femmes s'étaient mises à faire beaucoup de bébés ou est-ce que c'est parce qu'on avait inventé l'agriculture et l'élevage qu'elles s'en sont mises à faire beaucoup de bébés on pense plutôt que c'est la première hypothèse on avait commencé à faire des bébés déjà et à cette époque-là il y a 12 000 ans 14 000 ans il ne reste plus qu'Homo sapiens il n'y a plus que lui les derniers endertaliens se sont éteints vers 27 000 ans à peu près troisième grande époque c'est bien sûr on arrive à la partie énergie c'est on passe du cheval animal au cheval vapeur et du jour au lendemain il nous faut du charbon et du pétrole et tout va changer et ce qui est très clair c'est que quelle que soit l'échéance on pourrait discuter tous les jours sur les aspects finis des ressources minérales ça serait très bien à un moment donc en quelques siècles on fera disparaître des ressources accumulées durant des centaines 2 millions d'années alors pour garder de l'espoir en l'homme tout à l'heure ce que disait monsieur l'administrateur bien sûr que j'en garde et ça c'est l'humain j'ai eu la chance fantastique d'accompagner d'accompagner en fait Jean-Marie Chauvet l'an dernier à la grotte Chauvet vous en pleurez vous êtes dans ce site extraordinaire 26 000 et 33 000 ans c'est deux fois plus vieux que Lascaux et vous voyez ces gens qui ont dessiné sur ces parures rocheuses on sait que maintenant qu'en acoustique aussi c'est une partie très particulière de la grotte en tirant un parti fabuleux du volume de la roche elle-même je dis souvent qui dessine comme ça ici dans la salle combien étaient-ils ? quelques-uns ils nous laissent ces lionnes de Chauvet ces chevaux ils ne sont pas devant eux quand ils les peignent ils les ont vus il y a quelques jours auparavant les rhinocéros qui ne sont plus à Lascaux ils ont déjà disparu entre 26 000 et 16 000 ans l'époque de Lascaux et puis aussi c'est le seul endroit où on a effectivement une hyène et une panthère et ça c'est toute une histoire de la découverte de la biodiversité par Homo sapiens il est capable de faire ça il est capable de mesurer Eratosthène ça m'a toujours mais fabuleusement après aller calculer la circonférence de la Terre 700 années avant Jésus-Christ et on revient à une question à quoi ça sert qu'on me pose sans arrêt l'humain adore faire des choses qui ne servent à rien il faut qu'on arrête de nous faire croire que tout doit être organisé pour que ça serve à quelque chose réfléchissez à ce que vous faites qui ne sert absolument à rien plein de choses et vous ont tiré un plaisir immense alors l'agriculture arrive bien sûr avec l'élevage à l'époque on est 5 millions d'humains sur la Terre 5 millions tout à l'heure on évoquait la démographie 700 millions à la révolution française 1er milliard vers 1830 3 milliards en 1960 7 aujourd'hui et 9 demain c'est une vraie question bien sûr alors je dis souvent il y a des humains sans agriculture des petits lots d'humains une vingtaine de personnes qui ne peuvent que chasser cueillir et pêcher il n'y a pas d'humanité sans l'agriculture et voilà aujourd'hui l'humain c'est ça en fait on part d'un petit village catalan pour aller vers les grandes villes l'humain s'est agrégé comme ça et on nous dit vers 2025 on sera pratiquement plus de 70% des humains dans les villes en 2007 on a basculé d'un humain rural à un humain citadin alors la ville Paris a fait un plan de diversité qu'on a adopté il y a maintenant ça fait juste deux ans donc renfoncer les continuités écologiques intégrer la biodiversité la faire connaître la faire aimer changer les comportements avec beaucoup d'actions d'ailleurs qui se font via les sciences citoyennes avec Viginature en particulier et vous savez on a le plus de biodiversité à Paris aujourd'hui dans les cimetières le père Lachaise à 5h du matin c'est génial il n'y a pas encore de loups mais ils ne vont pas tarder il y a des renards il y a des fouilles et les humains qui sont là ne gênent pas trop la biodiversité on a des zones calmes tranquilles et on fait beaucoup de travaux nous au muséum sur la biodiversité des cimetières parisiens la ville c'est spécial alors c'est très intéressant au niveau physique aussi alors on refait des jardins sur les toits de plus en plus sur les murs ça c'est une carte thermique de l'épisode 2003 de la canicule en août 2003 on voit que partout où il y a de la verdure vous pouvez parler de façon très un peu triviale il fait 3-4 degrés de différence ça chauffe très fort là où il n'y a pas effectivement de vie organisée alors tout ceci a amené un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Krutzen entre 2000 et 2002 à faire une proposition qui a beaucoup plu aux écologues anthropocènes la fraction de l'époque de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus ce qu'on a dit jusqu'à présent mais l'expérience d'une espèce et je référence à mon ami Robert Barbeau que j'évoquais en début de conférence qui a écrit ce livre en 2006 qui lui met à jouer le rôle d'un éléphant dans un jeu de quilles en modifiant en touchant en perturbant beaucoup de choses l'humain est capable de faire des choses assez extraordinaires même de perturber le climat on en parle souvent avec Édouard ici alors regardez un travail dans Science qui nous dit simplement Fall of the Wild ici c'est toutes les espèces qui disparaissent on a mis les espèces marines les espèces continentales les espèces d'eau douce l'ensemble des vertébrés et c'est parti assez récemment sur les pêches il n'y avait pas de vrai problème de pêche avant les années 50 les baleines avaient déjà été abîmées mais à part les baleines en 15 ans Philippe Curie nous dit à l'IRD on a extirpé entre 50 et 90% de tous les individus des grands poissons pélagiques et vous avez vu les débats ces jours-ci sur les pêches profondes ça c'est l'érosion minérale voici ce que la nature enlève à la planète tous les ans par l'érosion classique ça ne bouge pas 7 milliards de tonnes par an de sédiments divers les vents les marées l'eau qui ruisselle vers l'an 1000 l'humain extirpotent que la partie non humaine et aujourd'hui c'est une chaîne logarithmique on est à peu près à 100 fois au-dessus donc l'humain touche à tout on regarde aujourd'hui la biomasse des mammifères on connaît à peu près 5000 espèces de mammifères donc on a estimé le poids de tous les individus des 5000 espèces de mammifères on arrive à un chiffre et bien l'humain avec ses animaux domestiques c'est 90% de cette masse donc on arrête de nous faire croire qu'on n'a pas d'importance bien sûr sur nos environnements c'est considérable alors il y a beaucoup de travaux très récents et très intéressants qui sortent c'est dans Nature l'an dernier où on va nous recalculer justement les impacts c'est un travail qui est fait par des dizaines de chercheurs cette nature qui nous entoure cette biodiversité qu'est-ce qu'on va en tirer et on montre justement que ce n'est pas uniquement un catalogue comme j'évoquais tout à l'heure qu'on peut mesurer ici en gènes, en espèces ou en traits fonctionnels on va regarder le fonctionnement de ces écosystèmes et c'est une courbe de cet ordre-là que l'on met en évidence plus il y a d'espèces plus il y a de la fonctionnalité jusqu'à atteindre une préasymptote ici et ça c'est les valeurs les plus hautes ou les plus basses et aujourd'hui les perturbations qu'on va créer vont nous amener à des systèmes où on peut très bien fortement régresser en nombre d'espèces et surtout beaucoup plus grave pour nous en fonctionnalité de ces écosystèmes parce qu'on va en tirer bien sûr ce que le MEA en 2005 était le minimum écosystème assessment un travail de 1400 écologues du monde entier qui mettait en évidence l'état de la planète et qui disait les espèces elles s'en vont à un rythme entre 100 et 1000 fois plus vite que ce qu'on a pu calculer jusqu'à présent grâce aux travaux de la pédanthologie et surtout il mettait en évidence les services rendus par les écosystèmes ce qui est gratuit pour nous aujourd'hui peut-être que demain il ne le sera plus si ces espèces s'en vont alors ça va nous servir effectivement également à travailler pour en tirer des produits je pense à l'industrie par exemple des cosmétiques des produits extrêmement intéressants et aussi à ce qu'on puisse faire des prévisions et là il nous faut une union très forte de recherche fondamentale entre des mathématiciens fondamentalistes et appliqués des physiciens des chimistes des biologistes des écologues et également vers les sciences de l'homme et la société bien entendu il nous faut aussi des sociologues il nous faut aussi des économistes et des philosophes ça c'est le travail du MEA qui nous montre ici effectivement qu'on avait calculé ces extinctions alors on revient à Lascaux à Altamira ou à Chauvet ils sont partis et là très récemment les éléphants nains des îles de Méditerranée le pigeon migrateur américain ici le dodo dans les îles de l'océan indien l'île Rodrique le pingouin arctique et en 2007 l'agence Chine Nouvelle nous annonce la disparition définitive du Beiji le dauphin du Yangtzequian qui s'est éteint dans l'indifférence générale on me dit mais après tout on s'en fiche de ton dauphin il vivait en Chine ce dauphin vivait dans des fleuves tellement chargés en particules que les yeux ne servaient à rien il avait un système de sonar d'écolocalisation le plus beau que la nature ait jamais inventé il est parti dans l'indifférence totale lui on le découvre et 100 ans après le dernier est mangé par des chiens c'était immangeable le dodo on l'a quand même détruit on l'a battu à coups de bâton alors on me dit tu comprends un oiseau qui ne volait pas de toute façon ben oui mais il ne serait pas éteint à ce rythme-là bien entendu il y a même une histoire d'une île de l'océan indien où une espèce d'oiseau sans aile a disparu à cause non pas d'une espèce mais d'un seul chat le gardien de phare avait un chat et le chat il a bouffé toutes les espèces tous les oiseaux sans aile de l'île en question alors un travail récent aussi publié dans Tri très récemment il y a un mois où ils ont regardé en fait l'évolution de la population humaine et ils ont comparé aux émissions de CO2 et également aux pêches maritimes et on voit que les pêches maritimes depuis 25 ans ça ne bouge plus on est au taquet on est au plafond malgré des bateaux de plus en plus puissants extrêmement performants on ne débarque pas plus et maintenant on va attaquer bien sûr les milieux profonds qui sont très stables depuis très longtemps la moindre perturbation à 2000 mètres de fond sera beaucoup plus impactante que sur une zone littorale et là on a calculé quels sont les progrès que l'humain a fait pour pouvoir justement croître au niveau démographique alors on part de l'invention de l'arc ici la domestication la roue les villes l'irrigation l'âge du bronze puis après les âges des métaux les chemins les moulins à eau la poudre noire les moulins les moulins à vent la machine à vapeur et tout récemment les vaccins bien sûr la combustion interne des moteurs les avions les matières plastiques les antibiotiques les ordinateurs et la révolution verte agricole donc ce sont des exploits technologiques qui nous ont amené effectivement sans contrôle à permettre brusquement des choses qui c'est quand même une branche d'hyperbole qui est assez inquiétante bien sûr alors question posée par des collègues américains paléontologues dans nature il y a deux ans sommes-nous en train de mettre en place les conditions d'une sixième grande crise d'extinction pour des raisons de destruction et de pollution des raisons de surexploitation les grands tons qui s'en vont ici dans l'océan indien on pêche de plus en plus petit de moins en moins d'espèces nos collègues de l'IRD ont fait de très beaux travaux récemment là-dessus ils nous montrent en fait que les subventions européennes sont délétères sur le système et même créent des problèmes économiques de compétition complètement on triche par rapport aux pays du sud pour aller prendre des ressources qui sont très très mal gérées aujourd'hui c'est le court terme qu'on a vécu tout à l'heure avec monsieur l'administrateur ici troisième raison qui est plus insidieuse mais qui nous frappe beaucoup c'est la dissémination d'espèces invasives ce petit dinoflagellet là on le connaît bien en laboratoire en Méditerranée il est très sympa mais il émet une toxine qui vous tue un humain en 20 minutes toxine paralysante et on le transporte partout un pétrole géant 300 000 tonnes d'eau de mer de Rotterdam qu'on va relarguer à Abu Dhabi ou à Oman par exemple sans aucun contrôle tous les jours on échange 3000 espèces vivantes par jour sur ce bateau géant 12 milliards de tonnes d'eau de mer échangées tous les ans remplies de bactéries du virus regardez des bactéries des salmonellas qui sont dans des tankers géants cette microméduse arrive en mer nord en 1980 10 ans après elle fait 1 million de tonnes de biomasse elle est venue sans ses parasites et sans ses prédateurs elle effondre 40 000 tonnes de pêches à lanchois une culture qu'il faut qu'on développe c'est la culture de l'impact chaque fois qu'on fait quelque chose il faut qu'on réfléchisse à ce que ça va entraîner ce qu'on peut entraîner et ça changera beaucoup 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 de choses et enfin dernière raison je l'ai mis en quatrième le climat et le climat dans l'océan c'est pas que la température c'est aussi la remontée du niveau des océans tout ceci bien sûr nous inquiète et ça c'est un travail qui me plaît beaucoup un travail qui a été publié par mon ami Philippe Bouchet ça c'était des concours de pêche en Floride à Key West 1926 57 80 et 2007 et vous savez que le mâle blanc européen devenu américain sa virilité se mesure à la taille du truc donc on a l'énorme poisson que j'ai pêché et bien regardez en 2007 il y a 240 grammes la virilité a pris un sacré coup ça c'est intéressant alors à partir de documents comme ça on peut faire de la très belle science j'ai regardé par exemple tous les records du monde de taille de poissons d'intérêt halieutique le plus grand ton rouge le plus grand espadon la plus grande dorade le plus grand macro tous antérieurs à 1950 les animaux grandissent toute leur vie ça veut dire qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas devenir assez vieux pour grandir une morue comme ça regardez 1902 des morues de 250 kilos la plus grande morue ne fait pas 50 kilos aujourd'hui c'est la même espèce alors ça c'est un gros problème aussi pour nous c'est l'acidification globale de l'océan elle est partout elle est absolument partout l'océan a perdu sur 40 ans 0,1 point pH on dit 0,1 point c'est pas beaucoup échelle logarithmique ce qui veut dire que mathématiquement l'océan est 30% plus acide qu'il était il y a 30 ans et on sait qu'il sera 50% plus acide à la fin de ce siècle perturbation très importante sur la construction des squelettes de coraux et sur les coquilles du coquillage là c'est pareil va-t-on être capable de s'adapter va-t-on avoir des extinctions massives c'est des questions extrêmement importantes qui sont posées également au plan économique on fait des calculs maintenant sur l'ostériculture les huîtres ne pourront plus construire leurs coquilles à quelle échéance dans combien de temps comment vraie préoccupation et là c'est totalement lié aux émissions de CO2 vous savez que des gens discutent encore sur l'influence de l'homme sur le climat mais je fais bien il faut une très mauvaise foi pour quand même le dire qu'il est pour rien ça c'est clair mais ce qui est très clair en tout cas pour moi c'est que pour le pH c'est totalement lié on mesure les émissions de CO2 ce qu'on ne retrouve pas ensuite dans l'atmosphère et dans l'océan crée bien sûr cet acide carbonique qui acidifie l'océan or le pH de l'océan il est à 8,18 depuis 100 millions d'années et en 30 ans on est rendu à 8,08 et on sera à moins de 8 l'océan ne sera jamais acide il ne peut pas être acide de par les effets tampons de l'océan mais cette acidification est très très préoccupante alors l'UICN nous dit voilà les espèces qui ont disparu sur 4 siècles environ 900 espèces terrestres et en mer 18 alors dans ce cas-là de quoi vous vous plaignez 18 espèces qui ont disparu en 4 siècles c'est pas très méchant ça veut dire deux choses que d'abord pour un scientifique il faut être très présomptueux pour dire telle espèce a disparu de l'océan vous ne savez jamais s'il n'en reste pas un quelque part c'est sûr et que ce critère n'est pas bon dans l'océan ce qu'il faut qu'on regarde ce sont les vitesses de diminution des stocks l'effondrement des stocks ça c'est un vrai critère intéressant pour nous beaucoup plus qu'un taux d'extinction alors voilà les ONG se battent pour ça il y a plein d'amis dans la salle ici puis ils disent de toute façon si on ne se bat pas pour ça de toute façon on n'aura pas d'argent si on se bat pour la puce des bermudes donc je préfère le tigre et le panda on discute souvent de ça un petit peu pour discuter avec eux scientifiques nous on se bat pour sauver le vrac comme je dis souvent j'ai même mis une puce vous voyez vous voulez sauver les puces mais oui bien sûr tout il faut qu'on garde effectivement on ne va pas voir un monde on va enlever les trucs qui nous embêtent on a un conflit avec les chasseurs en ce moment qui refusent d'abandonner le mot nuisible comme si nature avait inventé des espèces utiles et nuisibles et enfin tout ceci il y a une espèce qui se met à proliférer c'est une plage dans le sud de la France le 20 août on vient s'agglutiner et s'agglomérer on vient de Hollande on vient d'Allemagne et on veut notre petit mètre carré on a économisé toute l'année pour venir s'installer là alors vous savez que sans mesurer ici dans l'eau on l'a fait aussi je connais le niveau de streptococque féco qu'il y a dans l'eau le soir à 18h chacun ses fantasmes on pourra dire en fait alors tout ceci pour revenir à des points très scientifiques un papier dans Science qui nous dit voilà la biodiversité elle s'en va les pressions dessus augmentent et les bénéfices que l'humain en tire diminuent et si on nous dit si on ne change pas si on ne change pas on va vraiment vers une sixième grande crise d'extinction très beau papier ici l'an dernier qu'on a publié au monde Rio et là ils ont montré les relations entre le changement climatique les pertes de diversité biologique et la pauvreté c'est parfaitement corrélé quand ça va mal qui trinque en premier les gens à la périphérie des villes les femmes c'est un débat qui est extrêmement important l'écologie elle est aussi à ce niveau là et ici on nous montre effectivement qu'on a agricolisé la planète c'est la révolution française aujourd'hui on est à peu près à la moitié en agro-système alors si on continue comme ça demain la Terre sera un gigantesque agro-système l'océan s'y prêtera assez mal n'empêche que comment va-t-on faire pour revenir en arrière et ça on n'a jamais fait ça il faut qu'on apprenne à faire ça et le défi est total il faut produire plus parce qu'on est plus mieux sans empoisonner les gens sans gaspiller l'eau sans augmenter les surfaces agricoles indéfiniment et sans perturber la biodiversité c'est un vrai vrai sujet de recherche très fondamental mais très pluridisciplinaire aussi un beau travail ici de collègues dans Nature en dernier de l'INRA de l'Est de la France on avait modélisé dans les années 2000 le changement climatique à l'entraînement des migrations dans l'hémisphère nord vers le nord des espèces le hêtre ici le chêne et quand on regarde maintenant 10 ans après ils n'ont pas eu le temps les arbres en montagne ont réussi à monter à peu près comme le modèle l'avait imaginé ils ont monté de 100 mètres sur à peu près 18 ans en pleine ils n'arrivent pas un arbre il ne sort pas ses racines il va se balader il faut qu'il émette des graines et on voit ici qu'ils ne font pas le chemin ils n'ont pas le temps depuis les origines du système en fait ça bouge ça change tant mieux c'est ça qui a créé la spécialisation la vitalité du vivant sur la planète il ne faut pas que ça change trop vite le problème c'est l'accélération des systèmes aujourd'hui qui m'inquiète ce n'est pas les valeurs absolues ni en CO2 ni en pH ni en température c'est que ça va trop vite au niveau du changement et c'est un beau travail publié par des collègues de Grenoble l'an dernier aussi dans Nature où ils ont mesuré sur les plantes les oiseaux et les mammifères pour l'Europe ils ont travaillé sur l'Europe ils ont calculé effectivement les vitesses de disparition ils ont montré également comment la phylogénie c'est-à-dire toutes les relations entre les êtres vivants entre eux expliquées au niveau de l'évolution par rapport aux espèces elles-mêmes changeaient ils ont fait une cartographie on se rend compte que si on continue comme ça on n'aura pas plus d'espèces que celles de la Scandinavie dans quelques temps toujours les plantes les oiseaux et les mammifères ici à la fin du siècle donc on a vraiment une perte importante d'espèces mais aussi de capacité à réagir dans cette diversité dans cette génétique de base qui compose effectivement le vivant le vivant c'est merveilleux parce que quand ça change quand le milieu change il oblige le vivant à réagir on montre très bien que les spéciations se font au moment des grands changements ce qui fait que l'humain aujourd'hui crée des conditions incroyables de changement incroyables donc on crée des conditions pour que des espèces nouvelles apparaissent tous les jours mais comme on détruit au fur et à mesure les écosystèmes elles n'ont pas le temps d'apparaître la question est là aujourd'hui ici un travail récent aussi publié dans Science c'était au mois d'août cet été ça c'est l'évolution thermique sur la durée dans le temps effectivement c'est inquiétant et on montre comment la question qui est posée c'est comment va réagir le vivant face à cette variation de température en matière de réceptivité à cette température de sensibilité à cette température de vulnérabilité ici aussi les réponses peuvent aller sur rien du tout un affaiblissement partiel ou des extinctions ils ont fait un beau travail ici dans un parc américain à Yosemite en Californie sur des petits rongeurs où ils ont travaillé avec une très grande précision sur les répartitions des rongeurs au sein du parc c'est très beau au niveau des résultats ils montrent que sur très peu de temps on a complètement modifié la répartition en fait de ces petits micro-mémifères eux s'éteignent à une très grande vitesse aussi où les populations s'aménissent beaucoup trop ici un travail bon c'était le grand travail en 2009 on en a beaucoup parlé de Rockström avec ses collaborateurs où ils ont en fait calibré en sept grandes menaces ce qui pèse sur la planète aujourd'hui donc vous avez effectivement les terres agricoles les émissions les épandages d'engrais vous avez les cycles vous avez aussi l'azote sur les champs bien sûr les variations au niveau de la composition de l'atmosphère l'acidification de l'océan le changement climatique et ils montrent que tout ce qui est vert est supportable alors que ce qui est rouge va être extrêmement difficile en fait au niveau de l'adaptation qu'il va falloir fournir et la biodiversité elle est explosée elle sort du cadre de la courbe on ne peut même pas la mettre dans la courbe tellement c'est extraordinairement impactant par rapport à ce qui se passe ailleurs c'est le cas aussi pour les épandages azotés sur les grands cycles biogéochimiques sur les champs et à moindre niveau ici sur l'eau et puis sur l'usage de l'eau douce ici et puis sur les transformations agricoles on est sur des choses qui sont extrêmement le changement climatique est là aussi bien sûr ça c'est extrêmement intéressant pour réfléchir à ce qu'il faut qu'on mette en place alors qu'est-ce qu'on fait pour terminer et bien l'humain fait des conférences on est excellent pour faire des conférences Rion 92 c'était bien Rion 92 moi j'étais tout petit là mais on démarrait quelque chose on disait c'est vrai on y croyait tous il y a eu une espèce d'œcuménisme il y a eu un peu comme dans le Grenelle en France on avait envie de faire quelque chose tous les mondes divers et variés avaient envie de faire quelque chose et puis on crée la convention sur la diversité biologique toujours d'actualité aujourd'hui celle de Johannesburg alors là fabuleux on dit à Johannesburg en 2002 nous nous engageons nous Nations Unies à freiner et l'Europe dira à arrêter l'érosion de la biodiversité pour 2010 et j'ouvrais la conférence de l'UNESCO des 25 et 26 janvier 2010 et là on reconnaissait celle-ci et là on disait on a tout raté on avait le papier dans Nature juste avant qui montrait que ça n'avait jamais été aussi mal que ça et là je vois l'optimisme de l'humain il y a un beau papier pour les collègues des neurosciences publié dans Neurone récemment qui n'est pas une revue écolo où ils disent effectivement l'humain est une espèce incroyable dans sa capacité face à l'adversité à garder de l'espoir et c'est notre réussite elle est là notre réussite le problème c'est que ça fait beaucoup de mal aux autres qui sont à côté alors qu'est-ce qui va se passer et bien c'est que ici on nous dit on n'a pas réussi qu'est-ce que fait l'humain en 2010 écoutez c'est pas grave on remet les sciences à 2020 que 2019 c'est pas terrible 2020 on arrête l'érosion de la biodiversité et je faisais une conférence à l'école normale supérieure ça devait être le 23 décembre 2009 et je dis à mes étudiants voilà on va vivre un grand moment dans 10 jours on va vivre l'arrêt de l'érosion de la biodiversité et je revois le 4 janvier on a tout raté alors là je leur ai dit écoutez moi je veux bien c'est bien mais tout ce qu'on a raté entre 2002 et 2010 pourquoi on va le réussir entre 2010 et 2020 on est en 2013 c'est bien pire qu'en 2010 alors on va réussir à la dernière semaine de 2019 c'est là qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse il faut qu'on change tout le monde est d'accord pour changer mais comment on change et puis la conférence de Rio en Gagnon on a oublié l'océan on a oublié la biodiversité l'an dernier à Rio et puis ici bien sûr les conférences environnementales en France on fait des belles conférences il n'y a pas de scientifiques je suis allé parce qu'on m'aime bien on dit bon Gilles Boeuf c'est pas qu'un scientifique je suis allé j'ai présidé le groupe biodiversité mais il n'y a pas de scientifiques comment voulez-vous qu'on réfléchisse sereinement dans ce pays sur les conséquences de tout ce qu'on évoque ici sans connaissance scientifique il n'y a aucune base d'abord pour les mettre en évidence deuxièmement pour être capable d'analyser sereinement ces questions-là et deuxièmement de proposer des choses avec une intime relation entre les sciences les sciences classiques la physique la chimie la biologie et les sciences de l'homme et de la société bien entendu alors ici je ferai une leçon là-dessus sur les relations de diversité santé publique Jean-François on travaille beaucoup là-dessus on démontre que les pertes de diversité biologique amènent toujours à des recrudescences de pathologies infectieuses on transporte l'homme ne crée pas vraiment des virus nouveaux ou des bactéries nouvelles mais il crée des conditions de virulence et de transport comme jamais en fait aujourd'hui un avion vous transporte une maladie infectieuse d'un boalade de la planète en quelques heures en fait donc on est vraiment confronté à ça en permanence alors regardez est-ce qu'on tire de la biodiversité moi qui suis un marin j'ai regardé le marin et bien ici par exemple on a trouvé 25 000 molécules d'intérêt pharmacologique ou pour des produits cosmétiques qui viennent de l'océan anti-tumoraux antibiotiques antiviraux antichampignons immunostimulants tout ça vient de la diversité biologique et des fois de bestioles qu'on aurait écrasé d'un coup de talon il n'y a pas que les vaches les éléphants et les girafes et c'est là justement vous aviez Éric Candel hier les prix Nobel regardez les prix Nobel de physiologie de médecine et de chimie obtenus grâce à des espèces apparemment insignifiantes Metchnikov la phagocytose il travaille sur des étoiles de mer Metchnikov Charles Richet travaillait lui sur des venins de méduses d'ailleurs on célébrait à la principauté de Monaco il y a 15 jours le seul prix Nobel obtenu grâce aux travaux de la principauté Charles Richet le prix Nobel de physiologie en 1913 pour sa découverte du choc anaphylactique Von Warburg travaillait sur les vagues calciques qui empêchent un spermatozoïde numéro 2 de rentrer dans l'ovocyte après la fécondation des oursins Oski-Nuxley a un fabuleux prix Nobel en 1963 c'est la transmission de l'influx nerveux grâce à l'axone de Calmar qui est 1000 fois plus gros en section que l'axone humain que le nerf humain je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas pourquoi n'empêche que tirer parti de cela Jean-Pierre Changeux dit bien ces questions-là c'est là l'intelligence du chercheur d'aller chercher le modèle qu'il lui faut par rapport à la question qu'il a posée François Jacob vous le disiez souvent c'est ça en fait à chaque question posée il y a le modèle idéal pour aller les chercher Eric Candle que vous aviez dans vos murs travaillait sur des limaces de mer il va travailler sur les bases moléculaires de la mémoire Tim Hunt c'est la découverte de la molécule clé du cancer le coup cyclin kinase grâce à une étoile de mer il a le prix Nobel en 2001 chez Momura c'est des protéines de fluorescence verte de méduse et le trio Sostak Blackburn et Grider en 2009 a son prix Nobel grâce à un truc qui vit dans les flaques d'eau qui s'appelle Tetraïmena qui n'intéresse personne mais qui a été prodigieux pour nous faire comprendre les raccourcissements des télomères et les mécanismes profonds du vieillissement mécanismes universels cette biodiversité elle est là pour nous les apporter ne la laissons pas partir pour terminer quelques notes d'espoir quand même donc effectivement on a quelques travaux en ce moment qui nous montrent qu'on a des reconversions un travail intéressant ici dans Tri il y a deux ans où il montre que face à des perturbations ça peut ne rien faire sur les espèces ça peut les faire diminuer puis revenir à un niveau normal et ça peut aussi les faire disparaître bien sûr il montre qu'on a toute une série d'étapes d'espèces qui peuvent disparaître s'éteindre d'autres qui vont s'amenuiser puis revenir la morue n'est pas revenue par exemple à Terre-Neuve donc vous avez ici un recouvrement partiel ici on peut revenir au niveau antérieur tout est possible ici ils ont pris quatre exemples ils ont pris ici une baleine là c'est la baleine la baleine franche arctique ici ils ont pris un canard deux canards avec l'aider ici ils ont pris la tortue verte ici c'est un requin non deux requins vous voyez que ça peut fonctionner pour peu qu'on s'y intéresse tout à l'heure c'était vrai ce qu'on disait l'humain on peut dire aujourd'hui on savait pas on sait et ça fait pratiquement un siècle que l'on sait l'humain est fabuleux bien sûr il peut faire tout ce qu'on vient de voir ici mais il peut aussi tout reprendre ça veut dire qu'il est le seul encore capable de sauver le système quand il aura compris que son bien-être à lui est totalement relié à ça ça changera beaucoup de choses il faut perdre son arrogance ça changera beaucoup de choses je termine donc sur les aspects de réconciliation écologie-économie c'est cher à mon ami Jacques et à Robert Barbeau aussi aujourd'hui effectivement il faut surtout mieux partager les ressources comment continuer dans un monde où 20% de toutes les ressources de la planète sont contrôlées gérées utilisées par 80% des ressources par 20% des humains c'est pas possible vous vous souvenez il y a 4 ou 5 siècles quand ça allait très mal au niveau économique en Europe on avait les épidémies de peste noire qu'est-ce qu'on a fait ? à un prix éthique et moral monstrueux on allait mettre en esclavage l'Afrique l'Amérique et puis l'Asie du Sud-Est on ne peut plus faire ça aujourd'hui on n'a qu'une planète donc ce partage est absolument fondamental bien sûr on a calculé les empreintes écologiques on s'est rendu compte qu'on vivait au-dessus de nos moyens puisque si on ramène notre empreinte à une surface agricole en gros on calcule une surface qui correspond à ce qu'il vous faut pour produire votre consommation alimentaire et pour purifier tout ce que vous avez pollué c'est environ 5 hectares pour un Français 7 pour un Américain vous multipliez 5 hectares par le nombre d'humains il faut 3 planètes donc on s'est dit on va revenir un petit peu en arrière et on a regardé comment des pays qui vivent à 1,8 hectare ce qui est disponible vivent par rapport à nous c'est très schématique mais ce n'est pas inintéressant sur le fond de la réflexion pour terminer les aspects économiques ça c'est le PIB français ça c'est l'accroissement du PIB en France depuis les années 40 c'est une branche d'hyperbole qui descend et là vous avez le plus grand projet minier d'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie c'est plusieurs milliards pour chercher du nickel qui va partir exporter vers la Chine ou vers la Corée et c'est des questions extrêmement intéressantes à regarder et Robert Costanza qu'on n'aime pas beaucoup Jacques nous disait récemment à Paris quand il est passé la croissance du PIB aujourd'hui n'est plus du tout un marqueur de progrès de bien-être il l'a été à une époque probablement et c'est là qu'il nous faut de nouveaux marqueurs le PIB ce n'est pas un marqueur de bien-être aujourd'hui il disait à un moment d'ailleurs pour continuer à croire une croissance exponentielle dans un monde fini comme aujourd'hui il faut être soit un fou soit un économiste alors je dirais un économiste conventionnel quand même pas il y a des beaux travaux qui sont faits en économie que j'admire beaucoup il faut travailler de façon commune ça c'est un travail qu'on fait avec Jean-François aussi qui est là sur les modélisations justement des durées de vie puisqu'on se rend compte que depuis quelques temps les durées de vie qu'on croyait acquises pour toujours on vit de plus en plus vieux c'est un fabuleux progrès de la médecine de la technologie les français ont gagné 35 ans en un siècle mais ça y est on est aussi au taquet les femmes françaises ont perdu 3 mois d'espérance de vie l'an dernier les américaines et les japonais ça fait quelques années qu'elles perdent l'espérance de vie et je ne vous raconte pas ce qui s'est passé à la chute de l'URSS en Russie 10 ans d'espérance de vie perdue vive la vodka mais ça veut dire qu'effectivement on est sur des systèmes où lorsque vous avez une dérégation de tissu social on arrive à des choses qui amènent à des résultats comme ça donc ce que vous croyait comme tenue pour toujours ne l'est pas forcément il faut que sans arrêt on se remette en question pour garder ce qui est réellement un progrès ici on a modélisé la démographie la consommation énergétique par personne et l'espérance de vie et on conclut ça risque effectivement de diminuer pour finir donc voici l'économie actuelle économie très anthropocentrée on détruit les écosystèmes on surexploite pour faire de la richesse c'est absolument pas durable voilà les traces de chalutage profond à 1200 mètres c'est ça le fond d'océan aujourd'hui quand sont passés les grands chaluts profonds et je vous ai mis ici à côté ce qu'il faudrait qu'on fasse une économie beaucoup plus éco-centrée où là il faut bien sûr travailler tout à fait différemment le vivre ensemble qu'on évoquait qu'on trouve de nouveaux marqueurs non pas d'un progrès strictement financier mais d'un progrès du bien-être et on peut très bien imaginer une croissance des croissances zéros c'est parfaitement envisageable avec une solidarité écologique économique et sociale et ça c'est les conditions d'un vrai développement durable dans le futur dernier travail un travail publié il y a quelques temps par des collègues britanniques il y a quelques mois très bien fait où ils ont analysé tous les écosystèmes en fait de culture en Grande-Bretagne ils les ont modélisés en fonction effectivement des détructions spatiales des écosystèmes agricoles en tenant compte de nouvelles considérations qu'on n'avait pas regardées auparavant ils arrivent à des conclusions extrêmement intéressantes en montrant que si on réfléchit un peu plus à l'avance on peut aller vers des développements qui seront beaucoup plus soutenables que ce qu'on fait aujourd'hui revenir par exemple arrêter la monoculture intensive même en terrain agricole produire plusieurs espèces de plantes sur le même terrain agricole voilà alors on pourrait aussi Clément Sanchez qui aime beaucoup pratiquer ça ici au collège et puis mon ami Jacques Livage aussi bien sûr de la bio-inspiration aller chercher dans le vivant des idées pas le copier j'aime pas trop bio-micry non bio-inspiration on va regarder des formes on va s'en inspirer de formes de mécanismes de relations durables on raconte souvent des histoires ici des winglets sur les avions ici ou en regardant les grands rapaces qui volaient on se rendra compte qu'ils allaient atteindre les plus grandes vitesses de vol quand ils remontaient les rémiges au bout des ailes à l'époque on n'a pas compris la physique du système on les a mis sur des avions 20% de carburant gagné voilà pour terminer donc cette biodiversité c'est à la fois une grande priorité scientifique il faut que les scientifiques s'en appartent pleinement on a vraiment besoin de travaux très fondamentaux un enjeu économique bien entendu un enjeu éthique et un enjeu social chaque fois qu'on touche à l'environnement on a un impact social et c'est ma dernière image c'est le colloque que je me propose d'organiser avec vous ici au mois de mai qui sera le tome 2 d'un colloque qu'on avait organisé avec Jean-François Toussaint au muséum il y a 4 ans et là on espère proposer beaucoup plus de solutions on avait fait une série de colloques c'est reposer la question en fait que posaient déjà certains philosophes il y a quelque temps je pense que le plus grand danger nous pensons qui guette l'humain c'est sa capacité à réagir André Lebeau disait en fait le problème de l'humain c'est qu'il réagit quand il est dans le mur il faut qu'on fasse un petit peu avant mais il ne faut prévenir que guérir et cette image c'est une jeune femme ici en Namibie qui fait secours je ne sais pas quelle âge elle a 15 ans je ne sais pas où elle met sa carte de crédit en tout cas elle en a une elle achète de l'eau d'éviant en bouteilles de plastique qui relargue du bisphédol de type A et ici moi j'aime beaucoup celle-là on l'avait trouvé dans un cimetière canadien des îles de la reine Charlotte ils avaient jeté un crâne hors de la tombe ils ne me demandaient pas pourquoi mais dame nature a fait pousser de la mousse dessus moi qui aime bien gratouiller je gratouille ce crâne ça grouille des bestioles il y a des colamboles des coléoptères des acariens mais l'humain qui est là n'est plus tellement capable de se rendre compte je vous remercie beaucoup pour votre attention Applaudissements Sous-titrage FR ?